Il y a une cohabitation dans l'assemblée parce que quoi qu'on puisse dire, nous attendons aussi des commissions d'habiliter les résultats. Nous savons qui a gagné et qui a gagné. Mais aujourd'hui, si nous avons une cohabitation, est-ce que les Sénégalais, les 17 ans, vous dégloueront et que toute la trajectoire, est-ce qu'il y a une cohabitation saine? C'est un scénario de fiction. La réalité ne peut pas être. Il ne peut pas être parce que la réalité des urnes, c'est totalement autre chose. Il y a beaucoup de possibilités. Maintenant, on peut parler des concepts. La cohabitation, si on a Amé-France, ils changent leur agenda républicain pour qu'ils ne soient pas. Ils vont travailler dans le septembre, quinquennat, inverser le rythme entre législatives et présidentielles pour qu'ils ne soient pas dégâts. Parce qu'il s'est tardé. C'est un fait. C'est un fait. Juste pour corriger. C'est juste pour corriger. C'est un fait. Juste pour corriger. Par exemple, nous, si on félicite les listes qui ont gagné là, mais c'est parce qu'il y a un pluralisme, il y a eu une percée de l'opposition, ça va animer le dynamisme politique. C'est ce que c'est le dynamisme politique dans l'Assemblée nationale. Il y a eu une cohabitation, mais la cohabitation, nous l'avons fait en France. Ils ont réformé leur agenda jusqu'à ce que j'ai une grande partie. Et Jacques Chirac a eu des gens. Et ils ont eu l'expérience. Mais la déclaration Détiefale, c'est fiable que je me réjouis de voir que, sur les résultats, il n'y a pas encore plus de réunions. Il ne faut pas dire ce qu'on a dit. Il y a eu l'opposition. Mais il y a eu l'opposition, il y a eu l'opposition. L'opposition a 83 voix sur 165. L'opposition alors Député Je cite Siège Siège Le mois Député Quand il dit ça Quand il dit ça Il reconnaît au moins Qu'il parle de l'opposition Vosessez bernobo Si ils ont 83 Nous avons 82 Ouahou Lyevi Ouahou Lwallou Opposition alors Nous sommes majoritaires Ça le confirme encore au moins En attendant que nous continuons Ce que nous devons dire C'est la vérité Il faut que nous devons faire Le niveau d'animosité Mais il y a des déclarations fortes Qui ont été faites ici dans le pays Il faut qu'on soit vigilant Et j'ai donné les exemples Les journalistes agressés Les discours de haine Qui ont été tenus Mais on sait qui les a tenus C'est un scandale Inacceptable en démocratie Au-delà des élections Moi je parle Par passion et engagement politique Pour mon pays Et pour le continent Parce que Si nous faisons des gens Il faut qu'il y ait un Nous devons l'excuser Le jour où il y a 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 Et l'intérêt général Pour nous préserver Il faut qu'il y ait un principe Il faut qu'il y ait un principe Avec les principes Les principes C'est une catastrophe Il faut le dénoncer D'où que ça vienne Donc nous En tout cas On travaille Pour la préservation Les acquis démocratiques C'est ce qu'on a dit sur les cartes d'électeurs. Un système démocratique n'est jamais abouti à 100%. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a fait la liberté d'y voir. Il y a 25 ans, ce n'était pas le cas dans le pays. Il y a un média privé, il y a un média privé, il y a un média privé, il y a un média privé. C'est des conquêtes progressives et collectives qu'on a fait cette situation. Mais il y a aussi des fichiers électoraux. Si le vote n'est pas obligatoire au Sénégal, personne ne l'a imposé à la carte d'électeur. Il ne faut pas avoir une carte d'électeur par force, mais ça n'existe pas. Peut-être qu'il faudrait le rendre obligatoire. Si on le rende obligatoire, on ne peut pas avoir sa carte d'identité. On ne peut pas avoir sa carte d'identité, sa carte d'identité, sa carte d'identité et sa carte d'électeur en même temps. Mais un fichier, tu te déplaces pour t'y inscrire. Si tu inscris, on ne peut pas avoir la carte d'électeur. Peut-être que pour la vitalité démocratique du pays, il peut être une bonne proposition de dire qu'on le facilite. Et que personne ne peut avoir la carte d'identité, en même temps la carte d'électeur est inscrite. Mais on ne peut pas le montrer comme une forme d'obstruction à l'expression démocratique. D'ailleurs, le processus CIEU, la société civile, l'opposition, les décisions qu'on prend sont des décisions collégiales et collectives dans le cadre du dialogue national. Ce qui est, c'est qu'on a dit, c'est qu'on a fait la démocratie. On a fait la démocratie. C'est un luxe en Afrique. Fille de ferme. C'est un luxe même dans d'autres pays. C'est ce que c'est. Vous savez que quand ça les arrange, ils disent que c'est très bien que nous avons gagné. Le peuple sénégalais a sanctionné. Et quand ils perdent, ils disent que c'est la manipulation de l'administration. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Évidemment, respecter Asken, c'est central. Mais les autres, on a dit qu'ils peuvent donner une face. Elle n'est pas belle pour la démocratie sénégalaise. En tout cas, c'est ce que nous appelons de tous nos voeux dans ces élections. Il faut que vous acceptiez que, bon, on va attendre les résultats officiels. Parce que ça aussi, c'est important de le dire. Je le réitère. La tête de liste Mimitiré a parlé en tant que dirigeante de sa liste, qui est la liste de Beno Bokyakar. C'est ce que je fais. C'est ce qu'on a dit. Les résultats officiels. Mais nous, nous avons une forte confiance. Parce que nous avons constaté la réalité des bureaux de vote. Et ce n'est pas contestant. Alors, on a dit que la cohabitation, elle n'a pas besoin d'avoir l'Assemblée nationale. Mais pour les Sénégalais, vous savez aussi, ils ont fait leur choix.